Vous savez tous que Jésus a porté sa croix avant d'être cloué dessus et de mourir. Pendant qu'il portait sa croix, un homme qui n'avait rien a voir avec cette mise a mort a été invité a porter la croix de Jésus parce qu'il était costaud. Vous connaissez tous l'expression porter sa croix, ce qui veut dire supporter les épreuves difficiles de sa vie avec patience quand on ne peut les éviter. Jésus a souffert et il a donné sa souffrance aux hommes pour que leurs âmes soient sauvées. Vous allez me dire qu'il y a des gens qui ont souffert plus que Jésus, des personnes torturées par exemple. Il faut savoir que dans la souffrance de Jésus, il y a de la souffrance visible mais aussi de la souffrance invisible, il faut savoir aussi que quand il a chuté 3 fois en portant sa croix, il était peut être sur le point de mourir et il a prié pour ne pas mourir. A l'image de cet homme qui a aidé Jésus, on est tous invités a aider Jésus en donnant nos souffrances. Bien sur Jésus n'en a pas besoin pour sauver le monde mais il veut qu'on participe au salut du monde. Et pour finir, il faut préciser que la souffrance de Jésus, avait beaucoup de valeur car il était pur. Apparition du visage de Jésus … Cette image du visage de Jésus est apparue miraculeusement pendant que l'on photographiait la remise d'un calice dans le tabernacle d'une église espagnole. Cette autre image de Jésus qui fut largement répandue autrefois, avant la guerre de 14-18, est due a un artiste hongrois qui a eu la possibilité de réaliser ce portrait a la suite d'une vision qu'il a eue. Cette autre image est une photo qu'une femme de Mexico a obtenu en prenant une photo du tabernacle d'une nouvelle église. Le Padre Pio certifia que c'était le véritable portrait de Jésus. En août 1987, Jésus apparait a une femme kényane et Jésus lui permit de le prendre en photo a plusieurs reprises. Voici la photo … Au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, en octobre 1982, une américaine prend des photos. Elle trouve ce portrait qu'elle n'a pas pris elle même parmi ces photos. Après une enquête approfondie, elle en vient a penser qu'il s'agit là d'un cadeau du Ciel, lui permettant de mieux faire connaître le Christ. Voici la dernière photo, la plus récente et en plus elle est en couleur. Voici la photo miraculeuse de Jésus prise en 2004 par Elie, un frère stigmatisé italien. Jésus l'avait envoyé photographier un mur blanc dans une église. Frère Elie prit donc 36 photos de ce mur. Toutes les photos sortirent blanches a l'exception de celle ci. On peut voir sur la photo que Jésus a les cheveux longs, jusqu'aux épaules. Les cheveux un peu bouclés, de couleur châtain foncé. La barbe courte et bien entretenue. Le visage simple, normal, doux. Pas de grand front ou de nez pointu. Pour les yeux, c'est difficile a dire car l'ensemble de la photo est marron et ses yeux sont dans l'ombre. Moi, mais c'est mon avis personnel, je pencherai pour les yeux bleus, bleu comme le ciel. Il a la peau blanche, un peu bronzée, comme un parisien a la peau blanche qui irait se faire bronzer sur la côte d'Azur. Il a la peau blanche. 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 Question … Dieu, il intervient quand il veut sur terre ? Réponse … Oui, il peut intervenir quand il veut sur terre … Mais il ne le fera pas … Car il laisse la liberté aux hommes … Il intervient que quand l'homme lui demande … C'est pourquoi il faut beaucoup prier … Pour que Jésus puisse intervenir … Il laisse les hommes faire des bêtises … Et il attend des prières … On sait qu'il y a beaucoup d'ermites en Éthiopie … Qui passent leur vie a prier … C'est peut être eux … Qui empêche le monde de s'écrouler … Si vous voulez me contacter en privé … Pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle … Voici mon adresse Mail … remy.croixacier.fr ... ... ... ... Merci de prier pour Banissi … Qui demande des prières … Pour que ses sœurs soient protégées du Mal … Fermez les yeux et répétez après moi … Je vous salue, Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Chers enfants, que votre vie soit à nouveau une décision pour la paix. Soyez de joyeux porteurs de paix et n'oubliez pas que vous vivez en un temps de grâces Où Dieu, à travers ma présence, vous donne de grandes grâces. Ne vous fermez pas, petits enfants, mais profitez de ce temps et recherchez le don de la paix Et de l'amour pour votre vie, afin de devenir témoin pour les autres. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message du 25 septembre 2008 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !